Générique ... L'union des villes et communes de Côte d'Ivoire apporte son soutien au maire de Bangolo, arrêté à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan. Des détails dans cette édition. L'utilisation de l'énergie solaire fait partie du quotidien des ménages de Dibicro au cœur de l'Agnébi-Tiassa. Notre reporter Pierre Thiebi nous en fait le témoignage dans ces 7 minutes. Design stylé, caractère sportif, la nouvelle SUV du concessionnaire Sosida a été présentée à Abidjan. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. ... C'est l'affaire qui fait la une de l'actualité en Côte d'Ivoire depuis le 24 avril 2024. L'actuel maire de la commune de Bangolo a été arrêté à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour la France. Au cours d'une réunion à laquelle il a pris part le jeudi 25 avril 2024 au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, son avocat a indiqué que l'affaire dans laquelle est impliqué son client concerne la levée de fonds d'une valeur de 200 millions d'euros. Franchement, je tombe de l'air parce que l'enquête est arrivée à un tour de bouche. Je ne crois pas que son administration ne soit nécessaire. Même s'il nous dit que c'est vrai que pour le précis, c'est qu'on le reconnaît, pour le précis, le contrôle judiciaire peut être prévoqué par le juge. Par la fêtière dont il est membre, l'UVIC aussi estime qu'il n'y avait pas d'urgence à interpeller le maire de Bangolo. Selon l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les conditions d'arrestation mettent en péril la cohésion sociale. Elle appelle les populations de Bangolo au calme. Les maires de Côte d'Ivoire saisiront le ministre de tutelle pour que les droits de leurs collègues soient préservés. Ils demandent la forte implication du ministre de tutelle afin d'obtenir la libération de leurs collègues dans l'attente de la tenue d'un procès juste et équitable. En effet, pour rappel, M. Gha Arsène vient d'être réélu à la tête de la commune de Bangolo, donc à son deuxième mandat, et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. En tout état de cause, le vicossi et les maires suivront avec la plus grande attention cette affaire. Pour l'heure, Roger Gha séjourne au pôle pénitentiaire d'Abidjan, selon son avocat. À en croire M. Serge Bouillon, une procédure est en cours auprès des autorités judiciaires pour la mise en liberté provisoire de son client afin qu'il parte suivre des soins en France. D'Ibikro au cœur de l'Agnébi-Tiassa. Ici, Conan dirige une boutique atypique. Sa particularité est d'être alimenté en énergie solaire. Autrefois limité par l'absence d'électricité, le jeune homme avait du mal à stocker ses produits frais. Un lointain souvenir pour lui, depuis qu'il a fait le choix de s'équiper de deux congélateurs alimentés par des panneaux solaires. Désormais, seuls les rayons de l'astre lui fournissent l'énergie nécessaire pour maintenir ses produits au frais. À fond, nous travaillions, peut-être nous fermions à 18h, 19h par là, mais grâce aux panneaux solaires, nous pouvons aller jusqu'à même veiller dans les jours des fêtes, pendant les jours des fêtes. Et cela vraiment est bénéfique pour le village. Ce village de 700 âmes à 2 heures de route d'Abidjan n'est pas relié au réseau électrique. D'Ibikro bénéficie aujourd'hui de 380 panneaux solaires qui produisent 3000 volts par jour, 2000 francs en moyenne et par mois pour les ménages qui souhaitent être raccordés. Les commerces, les écoles et le fourrage bénéficient de l'énergie solaire. Nous avons aussi cette possibilité, la nuit, de voir clair parce qu'avant, il y avait les serpents qui entraient dans le village mais aujourd'hui, toutes les rues du village sont éclairées et donc vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Ensuite, la vie aussi a changé parce qu'il y a eu des activités génératives de revenus. À son niveau, avec sa centrale solaire financée par l'Union européenne, D'Ibikro prend sa part dans la lutte contre le fléau mondial, le réchauffement climatique. 30% de la totalité de l'électricité produite en Côte d'Ivoire provient aujourd'hui des énergies renouvelables. Le pays espère passer à 45% d'ici à 2030 avec l'installation des panneaux solaires de Bondoukou. La Côte d'Ivoire et le Vietnam veulent promouvoir leur coopération culturelle et économique. Au cours d'une réunion à Abidjan, les deux parties ont échangé sur les possibilités d'investissement, le renforcement des liens commerciaux et les projets de développement économique. L'agriculture, l'industrie manufacturière, les technologies de l'information et de la communication sont les secteurs clés sur lesquels les discussions se sont portées. La première fois que j'ai eu visite en Côte d'Ivoire et lors de cette visite, j'ai la chance de témoigner le développement très dynamique de la Côte d'Ivoire ainsi que la performance des entreprises ivoiriennes. Je tiens à féliciter chaleureusement les progrès et les résultats significatifs que vous avez. La Côte d'Ivoire est l'un des deux principaux marchés d'exportation de riz du Vietnam en Afrique avec environ 80% dans la structure des exportations. Il faut rappeler qu'en 2022, plus de 656 000 tonnes de riz vietnamien ont été expédiées vers la Côte d'Ivoire pour une valeur de plus de 295 millions de dollars. Djili Starei, une SUV au design stylé et athlétique doublée d'un caractère sportif est présentée à Abidjan. C'est le tout dernier bijou du constructeur automobile, la Sociedad. Le concessionnaire chinois installé en Côte d'Ivoire depuis novembre 2022 vient d'enrichir son catalogue de marque Djili. Celle que nous présentons est un SUV boîte automatique essence intérieure cuite. Vous avez un écran tactile multimédia avec plusieurs fonctionnalités. Vous avez le levier qui est bien designé futuriste. Le parking qui est là. Un accordoie qui est réfrigéré qui vous donne la possibilité de glacer quelque chose. Au cas où vous avez un passager qui ne supporte pas la climatisation, vous avez la possibilité de mettre le ventilateur dans le siège. Il y a également les baffes dans le siège conducteur qui a eu la possibilité d'écouter lui seul sa musique au cas où les autres ne veulent pas être joli. Depuis le samedi 23 avril, client choisi sur mesure ou ferru de bolide s'adonne fièrement à un test drive qui se poursuivra surtout le mois de mai. Ameline Reboul n'est pas surprise de l'offre technologique de la Staré de Djili. C'est une voiture un peu de type futuriste avec des lignes bien définies et confortables, il faut le préciser. Et je pense qu'elle n'a rien à envier aux marques plus haut de gamme parce qu'elle se place elle-même en tant que marque haut de gamme. Inspirée du concept Djili Vision Starburst, la nouvelle Staré est une fusion de l'esthétique de demain et des incarnations astronomiques. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.